salut les amis j'espère que vous allez bien nouvelle journée qui commence ici à Toronto je suis arrivé hier avec un avion qui a été très compliqué parce qu'au lieu d'avoir mon direct paris toronto comme c'était prévu j'ai oublié de faire mon visa ave et donc du coup il a fallu que je prenne l'avion d'après ça m'a coûté 130 euros et avec correspondance donc j'ai mis quatre heures de plus mais je suis là ici à Toronto aujourd'hui aujourd'hui qu'est ce que je vais faire alors aujourd'hui ça va être visite du quartier gay parce que je suis juste à côté du quartier gay je vous montre à quoi ça ressemble c'est un des plus grands au monde et vous allez voir c'est plein plein de surprises ensuite on va aller voir il ya des îles dans pas très loin de toronto qui sont accessibles en ferry donc c'est assez rapide pour y aller et ça va permettre de faire un petit peu de marche pour se se défouler dans l'après midi et en fin de journée je rencontre sabrina c'est une ancienne collègue de roland garros qui s'est installée ici au canada à toronto il y a dix ans et elle nous donnera un petit peu ses impressions on va faire une petite interview d'elle pour savoir comment ça se passe sa vie ici au canada voilà donc on est parti pour une journée de vlog ici à toronto on va aller visiter le quartier gay on va aller sur les îles et on va voir sabrina que j'ai pas vu depuis très longtemps c'est parti vlog toronto de toronto highland donc là on est parti pour faire les 15 minutes pour arriver sur l'île il est un peu tard il est 17 heures donc je vais demander à ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir et elle m'a dit non franchement en 1h30 maximum c'est bouclé donc il ya 30 minutes de marche et après on prend le bateau dans l'autre sens allez on va aller voir un petit peu sur le pont supérieur mais il fait pas chaud quand 10 degrés on va monter là haut non 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501